Le même état d'esprit que celui que nous avons dans ce travail, ce que nous voulons c'est promouvoir localement en Aveyron une réponse originale adaptée à notre territoire de la prise en charge du vieillissement et donc nous devons maintenant nous interroger sur quel serait le meilleur modèle d'établissement médicalisé pour personnes âgées pour le futur parce que nous pensons que certains des schémas qui sont imaginés nationalement ne correspondront jamais à l'Aveyron. Donc là dans les jours qui arrivent des élus vont refécher, se creuser les méninges et en parallèle nos équipes sont en train de regarder aussi si nous pouvons aller ailleurs, en dehors du pays je pense, dans des endroits où on a imaginé des dispositifs différents des nôtres qui peut-être pourraient nous donner des élus. L'idée c'est qu'on ne peut pas investir aujourd'hui en tant que des seniors que nous sommes, des seniors en devenir que nous sommes maintenant et qui dans 20 ans n'auraient pas du tout de dispositifs qui correspondraient à leur attente. Or l'attente des gens on la connaît, l'attente des gens c'est d'aller à un établissement médicalisé le plus tard possible de l'existence et lorsque la dépendance est vraiment avérée et c'est possible de ne pas y aller et donc on a vraiment à réfléchir à la manière dont on répond à cette attente pour le futur.